bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté des éditions bussières la méditation en action par laurence pellegris alors j'aime beaucoup la collection en action puisque ce sont des livres qui nous encouragent à pratiquer vraiment c'est très ludique vous allez voir juste après puisque je vais vous montrer le livre à l'intérieur il ya vraiment une notion de pratique intéressante le but étant ici vraiment de ne pas se contenter de lire mais de vraiment mettre les enseignements en action voilà d'où le nom de la collection alors je vais vous lire ce qui est écrit sur la quatrième de couverture chant de l'âme humaine en résonance avec l'univers la méditation ouvre le coeur et l'esprit et transforme en profondeur elle détend harmonise le corps et active la lumière de la conscience c'est en douceur et avec simplicité que laurence pellegris guide aussi bien les débutants que les pratiquants assidus sur divers sentiers de méditation bien plus encore elle vous accompagne avec amour sur le chemin des valeurs humaines de la découverte des éléments et vous enseigne comment agir en harmonie avec eux vous pourrez apprendre à activer et à équilibrer vos chakras à soulager votre mal de dos à méditer avec un enfant ou un animal de compagnie et à développer vos perceptions subtiles votre créativité ce guide pratique et complet permettra à chacun de progresser en toute sécurité et à son rythme dans sa pratique méditative alors la méditation même si ça peut paraître simple comme concept en ce qui me concerne je trouve que c'est quelque chose de compliqué alors pas forcément la pratique parce qu'il est plus le plus compliqué dans la méditation au niveau de la pratique c'est surtout d'être assidu mais là je parle vraiment du concept de la méditation ce que ça veut dire exactement on a tendance à beaucoup confondre la relaxation et la méditation en tout cas moi je fais vraiment une distinction entre les deux pour pouvoir méditer bien entendu il faut se relaxer et donc on va passer par des exercices de relaxation donc ça c'est mon point de vue à moi c'est à dire j'ai fait vraiment la différence entre les deux d'un côté la relaxation à laquelle on peut associer la sophrologie et de l'autre côté enfin on va dire dans la continuité de la relaxation on a la méditation alors mon regret ici c'est que ce livre nous parle essentiellement de relaxation donc nous avons des exercices de relaxation qui sont expliqués on est très bien accompagné effectivement par contre en ce qui concerne la méditation telle que moi je la conçois c'est à dire une méditation qui est d'un travail d'introspection de réflexion suite à une relaxation justement donc une méditation qui va arriver après une relaxation pendant laquelle on va justement se poser des questions voir les choses autrement essayer de prendre du recul sur une situation ou du moins voir les choses un concept ou une image ou ou un thème d'une façon totalement nouvelle donc pour moi c'est ça la méditation donc ici effectivement on est plus sur la relaxation et la sophrologie mais c'est tout de même un livre vraiment très intéressant à ce niveau là justement puisque nous avons des méthodes qui nous sont proposées pour apprendre à se détendre alors ce qui est assez sympa avec cette collection c'est que nous avons toujours des petites leçons et sur le côté des voilà sur le côté ici des pages on voit à quelle leçon se situe et chaque leçon à des couleurs différentes donc ça nous permet si vous voulez d'y aller étape par étape le sont par le et ça c'est plutôt sympa parce que du coup on avance doucement après si on veut on peut aller plus vite mais rien ne nous oblige à le faire ici il y a donc 14 leçons comme vous pouvez le voir ce qui est sympa également avec la collection en action que je recommande vraiment c'est la mise en page vous voyez c'est très clair on a des numéros des encadrés c'est vivant les illustrations sont sympas également c'est en couleur voilà c'est très moderne je trouve dans la façon de mettre le les enseignements en page tout simplement et c'est vrai que les petits encadrés les petits numéros etc est également les couleurs ici avec les différentes leçons ça donne vraiment envie de se plonger dans la lecture et sans s'en rendre compte on avance on avance plus rapidement que si on avait un simple texte sans cette mise en page alors dans la leçon numéro 1 nous avons donc les origines de la méditation puis les diverses sortes de méditation liées à différentes traditions voilà en fait c'est une leçon sur la méditation en général la relaxation donc pour le coup voilà donc ici dans la leçon numéro 2 comment se préparer à méditer donc dans quelles conditions il faut se mettre le temps des méditations bien choisir son lieu la posture voilà il ya pas mal de choses qui sont expliquées surtout pour les débutants du coup et nous avons ici les premières méditations donc les méditations qui sont on va dire un peu plus simple à mettre en place avec donc tout d'abord la méditation de pharaon épouse royale dans un rayon de soleil donc ce sont des voilà des méditations dans lesquelles on se relaxe on se détend le but étant ici vraiment de d'apporter à son corps un bien-être particulier de détendre chaque partie de son corps progressivement au fur et à mesure de la relaxation et nous avons en plus des exercices de visualisation qui sont proposés également donc on peut associer les deux ici nous avons plutôt le rapport au corps qui est qui est expliqué dans la leçon 4 donc le but là c'est vraiment de travailler sur des zones particulières du corps par exemple le bien-être digestif nous avons également tout un paragraphe sur le dos ici donc comment détendre son dos comment détendre son système digestif alors je dis vraiment pour moi j'ai détendre j'ai relaxation parce que pour moi encore une fois ici on est vraiment sur de la détente sur de la relaxation donc on est vraiment sur une étape où il faut se ouais se relaxer il faut apporter quelque chose de un bien-être particulier au corps et forcément par la suite à l'esprit puisque ça va de pair ici donc nous dans la leçon 5 il est question de la nature et des quatre éléments donc ça c'est intéressant puisque nous avons des des finalement des exercices qui nous permettent donc de travailler avec les éléments et également avec les lettres hébraïques associés aux éléments et ici on a même un peu de sophrologie puisque on doit se visualiser dans des dans des lieux particuliers ressentir l'élément voilà pour moi c'est vraiment ouais plutôt de la sophro mais c'est vraiment très intéressant également voilà c'est ce qui est un peu dommage ici c'est qu'on n'a pas justement le côté dont je parlais la méditation la réflexion sur les éléments puisque c'est vrai que les éléments sont souvent associés à des à des émotions différentes ou même à des principes différents et c'est vrai que ce qui pourrait ce qui aurait pu être intéressant et rien ne nous empêche de le pratiquer mais c'est pas expliqué dans le livre c'est de mettre en corrélation les quatre éléments enfin en fonction de celui avec lequel on va méditer par exemple si je décide de méditer avec le feu donc effectivement ressentir visualiser cet élément c'est important se détendre également respirer etc mais par la suite au moment méditatif ce qui aurait été intéressant c'est justement de de se questionner sur cet élément de savoir ce qu'il représente dans au niveau personnel dans notre vie ou même d'une manière plus générale faire des des finalement des recoupements entre cet élément et notre propre vie ou par rapport à la voilà à la planète ou j'en sais rien voilà mais c'est pour moi c'est plus ça la méditation donc c'est pour ça je dis qu'il manque un petit peu quelque chose pour aller jusqu'au bout au bout de la de l'idée en fait du concept alors ici la méditation régénérante avec la lumière donc il y a un exercice pour respirer par rapport à la lumière respirer les couleurs de l'arc en ciel ça c'est intéressant alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est visualisation tout ce qui est les couleurs voilà les choses comme ça et là je trouve que d'associer des exercices de respiration à la visualisation à travers les couleurs par exemple où la lumière c'est vraiment très intéressant et très ludique ça nous permet en fait de de nous focaliser sur ces aspects là et forcément ça ça nous permet de ne plus réfléchir de nous déconnecter et forcément quand on se déconnecte on se détend on se relaxe donc en ça c'est vraiment vraiment top ici l'arbre ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup également puisque ça nous permet de nous ancrer puisque quand on pratique de la relaxation avec avec les arbres ou en visualisant des arbres on va forcément s'ancrer et l'ancrage est très important d'une manière générale et surtout quand on travaille spirituellement voilà c'est important de s'ancrer donc voilà on a tout il on a ici un exemple un ancrage qui est proposé alors la leçon 7 la vie trépidante de l'homme moderne en occident avec bien sûr les écrans voilà les portables donc on a deux trois trucs qui sont comme ça soulevé faire attention à tout ça ne pas avoir son nez collé sur les réseaux sociaux en permanence puis nous avons ici des méditations douces avec les fleurs donc les fleurs et également la lumière encore une fois méditation parfumée ça c'est vraiment sympa aussi Hop et ici nous avons méditation avec son animal et méditation avec bébé puis nous avons avec un enfant de 3 à 7 ans également alors pareil méditation je suis pas sûr en tout cas relaxation détente sophrologie on peut même travailler sur les énergies puisque c'est surtout ça qui est proposé ici au delà de la méditation on a vraiment à le web quelque chose de énergétique une visualisation énergétique pour pouvoir apporter du bien-être à son animal et à son enfant et d'ailleurs par la suite c'est un peu plus développé donc c'est plutôt sympa les formes géométriques alors ça c'est intéressant puisque on a plusieurs formes qui sont expliquées ici donc on nous explique un petit peu le le principe de ces formes géométriques par exemple le carré le centre le triangle le cercle le sceau de salomon la croix et ensuite nous avons donc les fameux les fameuses formes jaune et géométriques à quelle méditation elle corresponde par exemple le cercle elle est plutôt propice à développer les notions de totalité et d'éternité elle favorise la création dans l'omène matériel une création fortement inspiré de hauts principes moraux elle est indiquée pour les gens faisant un travail thérapeutique puisqu'elle inspire le développement de soi de l'individu elle aidera à avancer sur un chemin spirituel pour le triangle par exemple on a une méditation qui sera propice à trouver sa place dans l'univers en prenant en compte à la fois le spirituel et le matériel une personne par essence agitée ou nerveuse méditera sur un triangle à la pointe tournée vers le bas une personne qui manque d'énergie qui est trop renfermée et hésite à passer à l'action méditera sur un triangle à la pointe tournée vers le haut voilà etc donc en fait déjà là ça devient un peu plus intéressant on va dire en tout cas pour moi je trouve puisque on a vraiment justement des pistes qui sont données pour un vrai travail méditatif sur lequel il va y avoir une vraie réflexion pour le coup dans les méthodes par contre on ne nous invite toujours pas justement à ce travail de réflexion donc c'est dommage encore une fois que ce soit pas trop l'accent soit pas trop mis là dessus puisque juste avant on nous donne des pistes mais après dans les étapes ici les méthodes c'est pas forcément évoqué il y a d'ailleurs un point ici où je suis pas vraiment d'accord non plus c'est le numéro 5 donc c'est censé être la fin de la méditation et on nous dit ici approfondissez cette méditation et profitez-en autant que vous voudrez c'est nickel si vous vous endormez c'est parfait vous avez bien médité sur le sujet c'est là où je suis pas trop d'accord puisque quand on médite même quand on se relaxe quand on se détend il est important de prendre une position agréable forcément dans laquelle on se sent bien mais il faut faire attention de ne pas prendre une position où on se détendrait un peu trop d'ailleurs en sophrologie c'est la même chose au risque de s'endormir et si on s'endort le travail de relaxation de méditation de sophro pour le coup il tombe à l'eau puisque on n'est plus du tout dans la méditation on est dans la relaxation intense dans l'endormissement et c'est pas du tout du tout la même chose que la méditation donc ici de dire c'est parfait si vous vous endormez vous avez bien médité non si vous vous endormez vous vous êtes bien détendu méditer par contre je suis pas sûr et certain encore une fois la méditation passe par un état sur lequel on va être en introspection on va se on va se comment dire ce on va on va réfléchir on va être en réflexion sur des principes sur des choses des concepts qu'on n'a pas forcément vu de cet angle là la méditation donc nous permet en fait de voir les choses d'une façon différente de prendre du recul et d'avoir des des illuminations quelquefois puisque grâce à cet état de relaxation qu'on va qu'on va pouvoir atteindre on va donc quelque part atteindre un degré de conscience plus élevé et on va donc avoir même des messages qui vont peut-être nous être transmis que ce soit par les corps subtils les énergies subtiles ou même par le subconscient voilà donc du coup s'endormir je suis pas sûr que ce soit le but de la méditation quand même je préfère le préciser voilà ici on a le alors je connaissais pas le le tan tienne le tant tienne je sais pas comment on dit pour le coup je connaissais le la notion de chi qui est ici évoqué mais je connaissais pas ce point en fait c'est un point qui est situé trois doigts sous le nombril donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant également et par contre ici on a la méditation pleine conscience alors ça par contre moi je suis un adepte et j'aime beaucoup c'est pas beaucoup développé mais c'est quand même abordé donc je suis content ici c'est par rapport au souffle à la respiration sachant que la méditation pleine conscience on peut la faire pour tout et n'importe quoi quelle que soit l'action qu'on va entreprendre à partir du moment où c'est pas quelque chose on doit se concentrer quoi en faisant la vaisselle on peut faire de la de la méditation pleine conscience en marchant en prenant sa douche en fait c'est vraiment vivre dans le moment présent et se concentrer sur ses sensations sur 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 quelque chose de particulier que ce soit la respiration ce soit la voilà ses sensations au niveau du toucher l'odorat peu importe la pleine conscience c'est ça c'est de finalement de se concentrer sur quelque chose de physique afin de faire le vide et de se détendre et généralement ça se fait tout seul et ça en fait plutôt que de se mettre dans un dans une condition particulière comme lorsqu'on médite par en position du lotus avec de l'encens des bougies et de la musique voilà la pleine conscience en fait on peut la faire n'importe où n'importe quand et on va atteindre les mêmes degrés de relaxation et par la suite on va même atteindre cette notion de méditation que j'évoquais où on va se remettre en question on va voilà avoir de la réflexion par rapport à des principes ou des ou des concepts particuliers ça va se faire un peu tout seul et c'est pour ça que j'aime beaucoup la pleine conscience puisque c'est une forme de méditation qui est facile voilà le plus difficile étant encore une fois de pratiquer de façon assidue alors ici la leçon 11 sur les chakras elle est intéressante puisqu'ici on travaille sur les chakras c'est pas de la méditation pour moi encore une fois c'est vraiment un travail énergétique et c'est bien vraiment moi je j'adore des exercices qui sont proposés certains je les connaissais d'autres pas et c'est bien parce qu'en fait ça nous permet de réactiver nos chakras ça nous permet de faire un vrai travail énergétique sur nos chakras à travers les couleurs à travers les mouvements des chakras et on peut donc ressentir ces chakras et essayer de comprendre lesquels sont bloqués et pour quelles raisons ils sont bloqués donc je suis je suis vraiment content du chapitre des chakras je le trouve très sympa et ici nous avons les grandes valeurs humaines et concepts utiles bon on nous explique un peu la tolérance la patience humilité la joie etc c'est intéressant tout simplement puisque ça annonce la suite puisque la suite enfin on va avoir cette notion de méditation que que je dont je parlais qui est importante à mes yeux avec des textes choisis qui sont utiles à la réflexion et ça c'est chouette parce qu'en fait ces textes vont nous apporter justement quelque chose de supplémentaire qui va nous permettre de méditer et donc on a des textes anciens des textes qui nous viennent d'égypte qui nous viennent d'inde également voilà c'est vraiment sympa et on retrouve les concepts et les principes qui étaient expliqués à avant la parole la persévérance l'écoute etc on les retrouve ici dans ces textes et ça c'est chouette et nous avons aussi ici quelque chose de très intéressant qui est proposé méditer en intensifiant une émotion déjà ressentie et ça encore une fois ça peut nous amener justement à de la méditation telle que moi je la conçois puisque de revivre des émotions déjà ressentie ça va finalement nous replonger également dans peut-être des des comment dire des blocages ou des choses du passé et on va pouvoir avoir une réflexion une introspection qui va nous faire méditer et donc on a ici pas mal de d'idées en fait qui nous sont proposés des petits thèmes ici sur on peut méditer sur l'image ou le concept encore une fois ça se rapproche vraiment de ce que de ce que de ce que j'aime méditation d'aide alors ici c'est vraiment plus sur travailler sur les énergies pour moi c'est pas de la méditation encore une fois ici le but étant d'envoyer des énergies positives à quelqu'un à un animal également ou même ce qui est vraiment très 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 intéressant et en plus il fallait oser et je trouve ça vraiment super de la part de l'auteur d'en avoir parlé méditer pour aider un être à quitter notre monde quelqu'un qui est en souffrance en fin de vie on accompagne comme on peut mais qu'on ne peut pas forcer finalement à passer de l'autre côté puisque les choses se font naturellement et on peut par contre l'aider à travers la sphère énergétique donc ici on nous explique comment justement envoyer des énergies pour aider quelqu'un à passer de l'autre côté à quitter ce monde et également aider un être qui a déjà quitté notre plan d'existence pour l'aider à aller vers la lumière pour aider une âme en peine et ça c'est chouette aussi par contre c'est pas de la méditation pour moi effectivement alors puis nous avons ici en laissons en leçon 14 des expériences étonnantes et là nous avons des anecdotes ou alors des des lieux sacrés qui sont expliqués donc par rapport aux traditions donc ça c'est intéressant aussi donc voilà pour ce livre alors vous l'aurez compris le titre j'aurais pas choisi celui là cependant je le trouve encore plus complet finalement puisque on a un travail énergétique qui est proposé des chakras aider les gens on a cette notion de méditation que moi enfin c'est peut-être personnel mais c'est ma notion de la méditation qui est évoquée tout à la fin comme je vous ai expliqué mais très peu on a beaucoup de relaxation c'est chouette aussi une petite critique par contre on nous explique pas du tout comment respirer on nous donne pas d'indication là dessus on nous donne pas finalement d'exercice pour respirer on nous dit pas comment respirer il ya beaucoup de gens qui ne savent pas respirer comme il faut alors respirer c'est par le ventre c'est pas par la cage thoracique quand on inspire on gonfle le ventre et quand on expire on rentre le ventre et on expire en fait voilà et on peut même faire des roulements c'est à dire qu'on peut en expirant en en inspirant pardon gonfler le ventre et en expirant en expirant pardon rouler le ventre vers l'intérieur ça fait même sa masse le nerf vague et le nerf vague est essentiel pour la digestion par exemple scientifiquement il est reconnu que de respirer de cette façon en roulant le ventre ça permet en fait de mieux digérer et ça calme les douleurs digestives les spasmes musculaires donc c'est dommage en fait qu'on n'ait pas des exercices qui nous apprennent à bien respirer par le ventre puisque c'est essentiel pour justement se détendre mais bon voilà c'est un livre qui est complet et qui est qui est plutôt pas mal puisqu'il aborde beaucoup beaucoup d'aspects donc c'est sorti chez les éditions bussières moi je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce livre n'hésitez pas je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait voilà à bientôt